Le Seigneur Le Seigneur Mets ta joie dans le Seigneur Compte sur lui et tu verras Il agira et t'accordera Plus que les désirs de ton cœur Mets ta joie dans le Seigneur Compte sur lui et tu verras Il agira et t'accordera Plus que les désirs de ton cœur Remets ta vie en le Seigneur Oui, attends avec patience Grâce à son amour, ton pas est assuré Et ton chemin à lui plaît Mets ta joie dans le Seigneur Compte sur lui et tu verras Il agira et t'accordera Plus que les désirs de ton cœur Mets ta joie dans le Seigneur Compte sur lui et tu verras Il agira et t'accordera Plus que les désirs de ton cœur Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen La grâce de Jésus notre Seigneur L'amour de Dieu le Père Et la communion de l'Esprit Saint Soit toujours avec vous Un premier merci pour le Père Christophe Qui est le curé de cette paroisse Et qui nous accueille en paroisse C'est-à-dire en église Pour célébrer ses noces Comment des noces chrétiennes Peuvent être célébrées en dehors De leur lieu concret de célébration Qui est l'église et l'église concrète Qui est l'église paroissiale Donc merci Père Christophe De nous donner cette opportunité Et puis au début de cette célébration Je suis sûr que Vous m'entendez bien ? Au fond aussi ? Nicole, ça va ? Nicole elle dit que c'est pas terrible Donc faut que je parle plus près Ah, voilà Merci Nicole Alors au début de cette célébration Je pense que vous vous attendez tous A ce que je vous dise que nous nous sommes rassemblés Pour célébrer les 60 ans de mariage De Géraldine et Marcel De André et François Or, je pense qu'il faut laisser cela Au maire de Frontignan Car c'est là que vous avez été mariés Et au maire de Mont-de-Marsan Nous ne sommes pas venus pour célébrer les 60 ans des noces De Géraldine, Marcel, André et François Ça vous surprend, ça vous étonne Nous sommes venus célébrer les noces du Christ Avec Géraldine, Marcel, avec André et François C'est cette union du Christ, cette union mystique du Christ Avec cet amour humain Qui va lui donner, nous en parlerons tout à l'heure dans la méditation de l'évangile Une dimension surnaturelle Qui va lui donner un parfum Qui est le parfum du royaume Qui est le parfum de l'amour Tel qu'il se vit en Dieu Et cela, c'est le prêtre qui le dit Le maire ne le dit pas Parce que le maire, lui, il reste sur l'horizon des réalités naturelles Le prêtre, lui, se situe sur l'horizon des réalités surnaturelles Et précisément, ce que nous célébrons ici Ce sont les noces du Christ Avec ses deux amours humains Et des noces du côté du Christ Et Dieu merci aussi du côté des époux Des noces du Christ qui ont été marquées au sceau de la fidélité Et ce que nous célébrons, ce n'est pas premièrement la fidélité De Marcel et Géraldine, de André et François Ce que nous sommes venus célébrer ici, c'est la fidélité du Christ Pour Géraldine, Marcel, André et François Merci Seigneur, au début de cette célébration Pour ta fidélité dans nos vies De venir nous rejoindre dans notre condition humaine Parfois, qui est marquée par le péché Qui est aussi marquée sans péché par ses limites Et le Christ vient, voilà, nous, nous transfigurer Il vient donner une autre dimension A notre vie d'ici-bas Merci Seigneur pour cette fidélité Et au début de cette caressi, comment Ne pas demander pardon Pour nos infidélités A sa fidélité à lui Quand nous nous sommes écartés De ce qu'il nous a promis De ce qu'il met en œuvre chaque jour pour nous Si nous le voulons bien, qu'il est le don de sa grâce Bon pardon Seigneur, au début de cette Eucharistie Pour toutes les fois où nous avons piétiné ta grâce Pour toutes les fois où nous t'avons oublié Parfois peut-être effacé de nos vies Comme si tu n'existais pas Comme si tu ne nous avais pas sauvés Comme si tu n'avais pas donné ta vie Pour nous Demandons pardon pour tous nos péchés Demandons miséricorde Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission Oui, j'ai vraiment péché C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie A les anges et tous les saints Et vous aussi mes frères De prier pour moi, le Seigneur notre Dieu Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Qui nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amém 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 Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit, Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Christen est l'Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au revoir, Seigneur. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Acclemons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que se marier à l'Église, c'est adhérer, comme on dit souvent, à des principes, à des valeurs ? Oui, quand même, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Le christianisme, je vous le rappelle, n'est pas d'abord une morale. Le christianisme n'est pas une morale. Une morale de bonne conduite. Qu'est-il ? Le christianisme, c'est l'adhésion à quelqu'un, à une personne, à un visage. Celui du Dieu fait chair, assumant, pour la sauver, notre condition humaine. Jésus, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu fait chair, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. C'est cela, le christianisme. C'est l'adhésion à cette personne du Christ. Alors, le message chrétien, que nous dit-il ? Que tout est noce. Que tout est noce. Tout est alliance de Dieu avec son peuple. Et peut-être particulièrement, alliance de Dieu avec la réalité qui lui est peut-être la plus familière, qui est l'amour humain. Qui est l'amour humain. Le mariage chrétien, si je prends une image que vous allez comprendre très bien et très facilement, c'est un greffon. Il y a des horticulteurs parmi nous, ils vont bien comprendre. C'est un greffon. Le mariage chrétien, c'est un greffon. C'est le de l'amour humain de Géraldine et Marcel, de André et François, qui se greffe sur le Christ. Comme un sarment, sur la vigne, va recevoir de cette vigne toute sa sève et lui faire produire tout son fruit. Mais vous voyez, le greffon, c'est encore mieux que le sarment sur la vigne. Parce que le greffon, si vous voulez, il va tout recevoir du cèpe selon sa qualité de pêche, de poire, je ne sais quoi, de quel fruit. C'est l'amour humain de Géraldine et Marcel qui est unique, qui est exceptionnel et qui, greffé sur le Christ, va prendre une nouvelle dimension, une toute autre dimension, absolument surnaturelle. On dit aussi, faites l'expérience, vous ouvrez en bas d'une tige de rose, une petite incise et vous y glissez dedans un petit grain de musque. Vous attachez tout autour et vous laissez continuer de mûrir la rose. Quand elle va s'ouvrir et s'épanouir, il y aura un parfum de rose, mais vous avez en plus, parce que ça vient de la sève, un parfum de musque qui s'ajoute à celui de la rose. L'amour humain, greffé sur le Christ, va prendre un parfum, une dimension, qui est ce parfum et cette dimension même de l'amour tel qu'il est vécu en Dieu. Donc vous imaginez un peu la transcendance, le feu, le feu. Le mariage chrétien n'est pas une vocation de seconde zone, à côté de ce que seraient les prêtres, de ce que seraient les religieux consacrés qui se situeraient en haut de la hiérarchie de l'Église. Pas du tout. Ce sont des vocations qui sont différentes, mais qui, toutes chacunes, vivent de ce mystère du Christ. Et dans le mariage, l'amour humain. Quand on dit surnaturel, qu'est-ce qu'on veut dire ? Quand on dit surnaturel, on veut dire que c'est au-dessus des forces et des ressources de la nature. On veut dire que c'est un amour dans le Christ qui va permettre de vivre et de réaliser des choses qui sont impossibles sans la grâce du Christ. C'est un amour qui va faire la différence, si on est fidèle à la grâce reçue, évidemment, avec l'amour du commun des mortels. Alors, pour nous donner une petite idée de ce qu'est cet amour surnaturel qui vient du Christ, regardons la vie de Jésus. Et tout particulièrement, ce qui se passe sur la croix. que nous portons peut-être la plupart d'entre nous autour de notre couple. Jésus est martyrisé. Toute la méchanceté des hommes s'est abattue sur lui, alors qu'il est parfaitement innocent. Songe-t-il sur la croix au mal qu'on lui fait ? Au manque de respect à son égard ? Zut, quand même, c'est le Fils de Dieu ! Le manque de compassion pour ce qu'on lui inflige. Le manque de considération de ce qu'il est, créateur de ce monde et par-dessus le marché, sauveur, après l'ingratitude du péché originel. Non ! Sur la croix, Jésus ne songe absolument pas à tout cela. Il est humble et doux, totalement oublieux de lui-même. Il ne se préoccupe que d'une seule chose, accomplir la volonté du Père éternel. Et quelle est-elle, cette volonté du Père éternel ? Qu'il se préoccupe dans l'amour, non de lui-même, mais de ses bourreaux, qui sont dans la crucifixion, en train de s'auto-détruire. Car lorsque nous nous tuons l'amour, nous nous tuons nous-mêmes. Bien plus que nous ne tuons l'amour, qui lui est éternel. Jésus sur la croix est tout tourné vers le Père, il est tout tourné vers le sort de l'humanité, et stupeur, sur la croix, il intercède pour ces bourreaux de l'amour que nous sommes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il leur ouvre les bras, bien que ses bras aient été cloués, transpercés. Il leur ouvre son cœur, qui sera lui aussi transpercé, dans l'espoir d'en repentir. d'une prise de conscience que l'amour est blessé en sa personne, et que ceux qui lui font du mal vont lui demander pardon. Et à partir de là, comme un torrent qui déborde, le pardon évidemment se donnait, facilement, joyeusement même. Voici ce cœur qu'a tant aimé les hommes, dit le Seigneur Jésus dans sa manifestation à Sainte Marguerite Marie, dans l'apparition du Sacré-Cœur à Paris Lémonial. Voici ce cœur qu'a tant aimé les hommes. Il pardonne joyeusement et facilement pour pouvoir vivre, retrouver la communion avec sa petite créature. C'est vraiment le cœur de notre expérience chrétienne. Chaque jour, quand nous blessons notre frère, notre sœur, par des paroles qui sont offensantes, qui sont indifférentes aux difficultés, aux souffrances de la vie, ou chaque fois que nous mentons à nos frères et à nos sœurs, c'est nos frères et nos sœurs que nous atteignons évidemment en plein cœur, mais aussi le cœur de Dieu. Car l'amour, c'est quelqu'un. Dieu est amour. Dieu n'a pas beaucoup d'amour, il est l'amour, il est l'amour subsistant, il est l'amour personnifié. Quand nous paraîtrons devant lui, nous paraîtrons devant l'amour. Chaque fois que nous faisons du mal, c'est à Dieu aussi que nous le faisons. Et ça nécessite, de notre part, un repentir, une demande de pardon. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je l'ai fait. Donc je vais me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur, et une fois que je me suis réconcilié avec mon frère, avec ma sœur, en demandant humblement pardon, je vais me réconcilier avec mon Dieu, dans le sacrement de la confession, qui va nous permettre, communion rétablie, de la consommer, et d'accueillir ce Dieu qui se donne à moi, à corps livré, à s'enverser, dans ce qu'on appelle la messe, dans ce qu'on appelle l'Eucharistie, qui est la pleine actualité du mystère de Dieu qui se donne, mais qui se donne comme l'amour se donne, c'est-à-dire sans faire de bruit. Il s'est anéanti dans la condition humaine, dans ce qu'elle a de plus pauvre, de plus petit, enfoui dans la petite cuvette de Nazareth, au fin fond nord de la Palestine, aux franges des régions païennes de Palestine, et il a vécu 30 ans sur 33 ans de sa vie incognito au milieu des fils des hommes, parce qu'il prend ses délices au milieu des fils des hommes, et tous sont passés là, à côté, sans rien voir, sans se rendre compte de quoi que ce soit, parce qu'il y manquait la foi, et il continue de vivre son mystère d'amour qui vient jusqu'à nous, dans une telle simplicité, que dans cette hostie consacrée, qui est le corps livré par amour de Dieu pour nous, dans cette simple hostie, il vient à nous, et malheureusement, par manque de foi, nous ne savons pas le voir, nous ne savons pas le reconnaître, et puis nous passons au large de nos églises, et nous laissons tomber la messe, nous laissons tomber l'Eucharistie, et du coup, se faisant, en laissant tomber tout cela, nous laissons tout tomber, et nous perdons l'essentiel, nous perdons l'essentiel, nous perdons le plus important. Un jeune me disait un jour, mais mon père, on n'a que le dimanche, pour faire ce qu'on ne peut pas faire pendant la semaine, ce qu'on poste, et donc du coup, on ne peut pas aller à la messe le dimanche, ce n'est pas possible, parce qu'on a trop, trop, trop de choses à faire. Mais si, justement, le dimanche, on pouvait vaquer, justement, à cette présence du Seigneur, et l'accueillir dans nos cœurs, à travers le don de l'Eucharistie, parce qu'on n'a pas le temps, justement, de le faire tous les jours, de la semaine. Car un chrétien, je dirais, qui a pris feu dans le Christ, a faim de l'Eucharistie, et il ne peut pas vivre sans son Seigneur, qui se donne à lui, de corps à corps, dans ce pain, où il s'anéantit, pour se faire nourriture, et pouvoir être digéré, et que le digérant, nous soyons digérés par lui. Car quand nous l'assimilons, nous sommes assimilés à lui. Il devient ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il s'abaisse jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Il se fait pain pour nous transformer en lui, en amour. Un corps livré à 100 versets. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. le mémorial qui, dans la tradition juive, est l'actualité du Christ, la pleine actualité du Christ. Voilà. Donc, confession, Eucharistie, expérience de feu dans le Christ, qui transforme et transfigure complètement nos vies et nos existences. C'est cet amour surnaturel dans le Christ, Eucharistie, auquel nous sommes appelés, frères et sœurs. C'est l'amour surnaturel, l'amour des ennemis, l'amour absolument gratuit, toujours, partout, inlassable, jusqu'à la mort. Et, c'est pas toujours facile, dans une expérience de couple, de vivre au quotidien ce folle amour du Christ. Pourtant, c'est la route. C'est la route. C'est la route. Un. Vivre sa vie, non pas pour soi, mais pour l'autre. Tourner vers l'autre. Pour que ma vie soit un cadeau pour toi. ne vivant pas ma vie pour moi, mais vivant ma vie pour toi, pour ton bonheur, pour la promotion de ta personnalité. Voilà. Pour que je sois une béquille, que je sois une aide pour toi, sur ta route. Se donner, donner, et tout donner, et se donner soi-même. Deux. accueillir l'autre. Accueillir l'autre, tel qu'il est, sans exiger sa conversion, ici et maintenant, qu'il change. Je dirais, le supporter. Vous voulez bien vous supporter ? Voulez-vous bien vous vous supporter ? Mais au sens noble du terme. Pas te supporter, jusqu'à quand devrais-je te supporter encore ? Parce que tu es justement insupportable. Non, te supporter au sens de supporter de l'OM. Le supporter de l'OM, qu'on gagne, qu'on perd, il est dans les gradins, et il aide son équipe. C'est ça le supporter. Je me fais, par le mariage, le supporter de mon conjoint, même s'il perd, même s'il me transperce parfois, même s'il me fatigue, même s'il me crucifie. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour lui, je le prends tel qu'il est, et j'avance, et j'avance, et je fais la route avec lui. Et 3, quand on se casse la figure, quand on se casse la binette, parce que vous avez bien reconnu quand même que dans le don parfait et l'accueil parfait de l'autre, souvent, on marque le pas. et bien il reste encore une manière de s'aimer, encore plus belle que les deux premières, qui est le pardon, le pardon, qui est le don par-dessus, le premier don, après l'offense. Je te pardonne, je me donne à toi, à nouveau, malgré le fait que tu m'aies blessé, et que tu en sois indigne, je veux continuer de vivre une communion d'amour avec toi, et je te pardonne, c'est-à-dire que j'efface la dette. Tu as fait ça, ça, ça et ça contre moi, tu as dit ça, ça, ça et ça contre moi, et bien, allez, je te remets tout, j'efface la dette. Il n'y a pas d'acte plus généreux que le pardon, dans une vie chrétienne. Donc le problème n'est pas que nous nous offensions, parce que nous ne pouvons pas ne pas nous offenser. Le problème, c'est que nous ne voulions pas nous pardonner, et aller par-dessus nos offenses. Et je pense que si vous êtes là tous les quatre, c'est que depuis 60 ans, vous avez dû vous pardonner un paquet de fois. Parce que vous êtes pécheurs, comme moi, comme tous ceux qui sont ici, dans cette assistance. et donc forcément, j'ai abandonné, ben, on se fait du mal. Ouais, mais c'est pas parce qu'on se fait du mal que c'est fini, c'est foutu. C'est pas parce qu'on se fait du mal que c'est fini, c'est foutu. Au contraire. On s'est fait du mal, et tout peut repartir. Mieux qu'avant. Eh, c'est ça le pardon. Le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est que je te redonne ma confiance encore plus fort et plus profondément qu'avant l'offense. J'ai bien dit, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Sans le Christ, sans la grâce du Christ, c'est pas possible. Sans l'effusion de l'Esprit-Saint, c'est pas possible. Sans l'énergie des sacrements, de la confession et de l'Eucharistie, ça n'est pas possible. C'est surnaturel. Voilà pourquoi Jésus, dans l'Évangile, vous l'avez bien entendu, dit à ses apôtres, comme le Père m'a aimé, divinement, au sein même de la Trinité Sainte, comme l'on s'aime en Dieu, en les trois personnes du Dieu amour, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est-à-dire que si vous demeurez en moi, vous recevrez de mon cœur sacré l'énergie de l'amour surnaturel, l'effusion de l'Esprit-Saint qui vous permet d'aimer à crever le plafond, c'est-à-dire d'aimer jusqu'au pardon et de reprendre la route. Chaque matin, chaque matin, demeurez en mon amour, car si vous demeurez dans mon amour, tout devient possible. Et c'est après que Jésus dans l'Évangile dit, vous l'avez entendu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous ne pouvons nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés, c'est-à-dire dans la folie, si nous sommes connectés sur lui, si nous sommes branchés sur lui. Alors le jour de votre mariage, Marcel, Géraldine, papa, maman, le jour de votre mariage, Jésus vous a choisi. Vous vous êtes choisi, vous êtes venus à lui, et il vous a choisi. Il a fait une tresse à trois brins. Vous savez qu'une tresse à trois brins, ça tient beaucoup mieux, plus solide que deux fils qui sont entrelacés l'un à l'autre. Une tresse à trois brins, une solidité incroyable. Le Christ vous a choisi, le Christ a fait élection, et il vous a donné le pouvoir. Si vous voulez, ce n'est pas magique, c'est un sacrement, donc c'est à moi d'aller puiser au fond de ce sacrement du mariage la ressource de l'amour christique. Il vous donne le pouvoir d'aimer comme l'on s'aime en Dieu, surnaturellement. Un, et puis après je vais vous laisser, un, l'élection. La capacité de s'aimer au-delà d'un amour sensible, d'un amour épidermique, d'un amour qui est sentiment, non pas que les sentiments soient jetés au panier, c'est très important les sentiments, l'émotion amoureuse, romantique je dirais, c'est très important, mais il ne peut pas y avoir que ça dans une union conjugale. Il y a une élection, c'est-à-dire à un moment donné, une parole d'engagement. C'est-à-dire c'est maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est toi dans une indissolubilité, une fidélité, une fécondité. C'est toi dans une indissolubilité, c'est-à-dire un pour-toujours. Un pour-toujours, c'est-à-dire, tu peux compter sur moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tu pourras toujours me considérer comme ton supporter. Et donnant ma vie pour toi, et vivant ma vie, non pas pour moi, mais pour toi. Un jeune me disait un jour, « Père, je cherche une femme qui m'aime. » J'ai dit « Mais c'est très bien ça, mais il y a mieux encore. » « Ah oui, il me dit quoi ? » « Ben, tu peux chercher une femme à aimer. » « Je cherche une femme qui m'aime. » « Mais je cherche une femme à aimer. » Un ton total, une indissolubilité. Un pour-toi, pour-toujours. et fidélité, pour toi, toi seul. C'est-à-dire, je ne me partagerai pas. Ça sera tout entier pour toi. Tu peux considérer que tu peux me manger de la pointe des cheveux jusqu'au bout des ongles. Tu peux me manger intégralement. Personne ne viendra partager le gâteau. C'est du tout pour toi. La fidélité. La fidélité. Et qui, évidemment, donne une fécondité, c'est-à-dire un amour qui éclabousse, un amour qui se répand de toutes parts, un amour qui se communique, un amour qui se communique dans les enfants, c'est-à-dire la procréation, qui est le fruit de l'amour, mais aussi dans toute la vie, le rayonnement social du couple, qui n'est pas replié sur lui-même d'une manière égocentrique dans son petit amour à deux balles, mais un amour qui fait que vous êtes au cœur de la société, énergisé pour tous les autres de ce que vous vivez avec votre femme, de ce que vous vivez avec votre mari. Et là, vogue la galère. Vogue la galère. 10 ans. C'est pas mal, déjà. 25 ans. C'est très bien. Bientôt. 25 ans. Et puis... C'est fait déjà. 25 ans. Et puis... Et puis 50. Et puis 60. Et puis 60. Comment penser que vous puissiez être là, dans un tel amour, tous les quatre, sans le Christ, sans la grâce du Christ. C'est impossible. Voilà. Donc maintenant, on va accueillir Marcel et Géraldine, papa et maman, qui vont venir nous partager leurs prières et présenter leur amour au Seigneur. de la grâce du Christ. Et puis, on va accueillir Marcel. On va accueillir Marcel. Sois loué, Seigneur Jésus, de nous avoir appelés, André et moi, sur la voie du mariage chrétien, de nous avoir donné deux bons et beaux enfants, Marc et Luc. Pendant 60 ans, tu as veillé sans relâche sur notre couple et notre petite famille. Nous ne saurons jamais assez de rendre grâce de nous avoir si bien gardés ensemble, encore et toujours. Merci, Seigneur, de nous rassembler aujourd'hui autour de toi dans la communion de toute l'Église avec nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. Quels beaux cadeaux de nous permettre de fêter ces noces le jour même de notre anniversaire de mariage. Comme dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. le 26 juin 1961 fut un jour si grand et aujourd'hui, 60 ans après, il nous semble que nous avons été mariés un seul jour. merci, Seigneur, de nous avoir donné trois fils si attentionnés et aussi respectueux. merci, Seigneur, de nous avoir donné une petite fille et quatre petits-fils adorables. Merci. Merci, Seigneur, de nous avoir donné trois belles filles avec autant de valeur ajoutée. Merci. Merci, Seigneur, de nous avoir donné une famille avec des membres si formidables. Merci. Merci, Seigneur, de nous avoir donné des amis aussi indispensables. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous restons assis et je vous propose de regarder ces photos qui vont défiler et qui ramassent symboliquement 60 ans de vie commune et qui vient se présenter au pied de l'autel du Seigneur pour que se continue cette consécration de l'union de Géraldine, Marcel, papa et maman. Et donc, voilà, regardons ces photos et présentons leur vie dans une prière intérieure au Seigneur. de Géraldine. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes les filles. Merci, Seigneur. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons aujourd'hui. En action de grâce pour tes serviteurs, Géraldine, et Marcel, André et François. Après avoir vécu ensemble le temps donné, ils se retrouvent ici fidèles au même âge et te demandent encore l'amitié et la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit et le fond de notre cœur et le fond de notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre croix, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as conclu la nouvelle Alliance avec ton peuple et tu l'as racheté par le mystère de la mort et de la résurrection. pour le faire participer à la nature d'une vie dans le Christ et le rendre corétier de ta gloire. Tu as voulu que l'union de l'homme et de la femme manifeste la prodigieuse action de ta grâce et que le sacrement célébré aujourd'hui nous redisse le merveilleux dessein de ton amour. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Deus, Samae, Sanctus, 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 Deus, Samae, plenis un ceri et terra, glovia tua. Sanctus, 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 In excelsis, benedictus vivendi, in nomine dominis. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande. C'est pourquoi nous te sublions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit-même, où il a fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit l'amour. En te rendant grâce, il l'a béni, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Gloire à toi, Jésus, Gloire à toi, qui est vivant, Gloire à toi, Gloire à toi, ressuscité, Bien revivre en nous, aujourd'hui, et jusqu'au jour dernier. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sombre, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étendons en entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veillez aux sabiteurs, le pape François, notre vieux Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacons, Géraldine et Marcel, André et François, et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, le Très-Aimant, tous tes enfants d'Esprit Saint. Pour nos frères défunts, particulièrement pour les défunts de nos familles, sans chaises, perniers, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Parle-nous, avec lui et en lui, à toi, tes peines puissantes, en l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles et siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauvage. Notre Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre d'Esprit. Donne-nous aujourd'hui notre main de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et Dieu nous laissera à la terre d'Esprit. Et mêle-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que c'est à toi qu'appartient de même la puissance de toi, au Christ de l'Esprit. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amours, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de toi, Jésus-Christ. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette foi et conduit l'invers, l'unité parfaite, et toi qui règles pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On va quand même nous donner un petit signe de paix, d'amour pour cette célébration. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Bref, pour toutes les raconter, il faudrait toute une après-midi. Après, on vous a suivi dans votre aventure avec le Secours catholique, les maraudes de nuit et pour vous, famille d'accueil. Après, il y a eu l'aventure de Barla, l'aventure de Myrpaysé avec ses travaux. Puis après, je t'ai suivi dans ton entreprise. Et après, la paroisse et la chorale. Mais pour tout cela, on voudrait vous remercier pour l'amour que vous avez donné, cette force de partage, ce dévouement pour les autres, sans rien attendre en retour. Vous nous avez montré qu'avec trois enfants, on peut s'occuper des autres, car Responsable Scout n'était pas de tout repos. À notre époque, on vous en a fait voir de toutes les couleurs. Vous avez dû avoir des cheveux blancs bien avant l'âge. Mais alors, ce n'était que du bonheur. Vous nous avez inculqué le sens du partage, et cela est au naturel de vous le rendre aujourd'hui. Alors, bon anniversaire et merci encore. Dieu notre Père, bien que ta gloire s'étende au-delà de notre regard humain, tu es dans ton immense amour révélé en la personne de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous te présentons aujourd'hui ces icônes du Christ et de la Vierge Marie. Dègne accueillir ces images par lesquelles est affirmé que toute ta création est offerte pour aider à gravir son chemin spirituel. Seigneur, par cette bénédiction que nous te demandons, et par Marie, aide-nous à vaincre les forces obscures du mal qui nous étreignent parfois, nous assaillent et à rester vigilants sous ta main béni. La bénédiction de son Saint-Esprit. 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 Il agira et t'accordera Plus que les désirs de ton cœur Dieu connaît les jours de tous les hommes droits Il leur promet les larvres et vie Grâce à son amour, il observe sa foi Il est le reste pour en toute vie Mais ta joie dans le Seigneur Compte sur lui et tu verras Il agira et t'accordera Plus que les désirs de ton cœur Mais ta joie dans le Seigneur Compte sur lui et tu verras Il agira et t'accordera Plus que les désirs de ton cœur Plus que les désirs de ton cœur Merci. Merci. Merci.